Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici près de Bordeaux en Gironde où je rencontre Guillaume Lanvin que vous connaissez qui possède le blog immeubles de rapport. Bonjour Guillaume. Bonjour Etienne. Alors moi ce que je voulais faire aujourd'hui c'était te présenter, présenter un petit peu ce que tu fais au niveau du blog, au niveau de ta société aussi et te présenter tout simplement en quelques mots. Ok, donc merci Etienne d'être venu ici en Gironde m'interviewer. Avec plaisir. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance, il fait très beau pour un 31 octobre, c'est top. Alors pour me présenter, je suis Guillaume Lanvin, je tiens un blog depuis deux ans qui s'appelle immeubles de rapport.fr. J'ai ouvert ce blog par passion pour l'investissement locatif parce que je suis investisseur dans l'immobilier depuis une quinzaine d'années maintenant. D'accord, tu as commencé dans quel coin ? Alors j'ai commencé dans l'Oise, donc ma région de naissance. J'avais à l'époque, j'étais monté jusqu'à 14 biens locatifs. D'accord. Et il y a huit ans avec mon épouse, on a décidé de venir s'installer ici sur Bordeaux. Pour avoir un peu plus de soleil. Exactement, là on a vu chercher le soleil. Et donc juste avant de descendre à Bordeaux, on a tout revendu ce qu'on avait là-bas et on a recommencé à zéro ici. D'accord, on a recommencé finalement à réinvestir. Exactement, et aujourd'hui on est remonté si tu peux dire à 15 biens locatifs. D'accord. Et avec une qualité de vie un petit peu meilleure. Exactement, on a plus de soleil, c'est complètement différent. D'accord. Et donc dans Bloc, tu l'as démarré finalement il y a quelques années ? C'était en quelle année ? C'était il y a deux ans en 2015. D'accord, donc c'est assez récent. Et quelque part tu as aussi démarré des prestations de recherche. Voilà. Donc de chasseurs immobiliers, un peu comme Stéphane Plaza quelque part. C'est un peu ça, oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Quel était ton objectif en fait ? Alors l'objectif en fait c'était de faire profiter à mes clients ce qui me réussit aujourd'hui. C'est-à-dire moi j'adore aller sur le terrain, chercher des immeubles, dénicher la bonne affaire, dénicher la pépite rentable. J'adore ça pour moi. Et donc je me suis dit je ne vais pas avoir 200 biens locatifs, ça ne me sert à rien. Aujourd'hui j'en ai 15, c'est très bien, ça me suffit largement. Ça permet de payer la retraite ? Exactement. J'ai un patrimoine pour la retraite. Je ne vais pas monter à 200. Mais par contre je veux rester sur le terrain, je veux continuer à en chercher. Donc c'est pour ça que j'ai monté cette activité de chasseur d'immeubles de rapport pour des clients. Et dans quelle ville finalement tu vas regarder ? Est-ce que tu vas sur Bordeaux ? Est-ce que tu vas dans des plus petites villes ? C'est quoi finalement ta stratégie ? Oui. Alors tu sais qu'on habite Bordeaux. Par choix je ne cherche pas dans Bordeaux tout simplement parce que je trouve que les rentabilités ne sont pas assez élevées en fait. D'accord. Sur de la location classique, nue, on arrive à des rentabilités on va dire de 4-5% brut. Et moi je trouve ça insuffisant. Trop faible ? Oui trop faible si on veut trouver des biens qui s'autofinancent. Donc par choix stratégique, je cherche plutôt dans des villes autour de Bordeaux, on va dire dans un secteur, un rayon du nord autour de Bordeaux. Dans des villes de 5-10 000 habitants où là j'arrive à trouver des rentabilités plus de l'ordre de 10% brut. D'accord. Ce qui est déjà beaucoup. Tout à fait oui. C'est mieux déjà. Et tu n'as pas peur finalement, c'est la question finalement que j'ai aussi, tu n'as pas peur que quelque part il n'y ait pas beaucoup de locataires dans ces petites villes, plus petites villes, peu connues, enfin c'est souvent une crainte finalement des investisseurs. Oui alors tout à fait, en fait ta question revient toujours et c'est vrai qu'on peut avoir cette crainte. Ce qu'il faut savoir c'est que dans une ville de 5-10 000 habitants il y a quand même de l'activité. Il y a un collège, un lycée, il peut y avoir un hôpital, une gare SNCF, donc il se passe quand même des choses. Ça c'est une chose. La deuxième chose c'est je dirais, moi j'ai une stratégie assez simple, c'est j'essaye tout simplement de piquer le locataire du voisin. D'accord. C'est-à-dire proposer des appartements sympas, fonctionnels, avec une belle déco. Et au même prix que le bailleur d'à côté, classique à l'ancienne, qui ne fera aucun effort, qui aura des murs blancs, des cuisines toutes basiques, tu sais en inox, dans les studios où il n'y a rien, on ne peut pas cuisiner, on ne peut pas couper de tomates, c'est impossible parce qu'il n'y a pas de plan de travail. Donc ça c'est vraiment les bailleurs des années 80 je dirais, pour moi c'est terminé, mais on en voit encore beaucoup d'appartements comme ça. On en voit encore du neuf. Oui, ce qui est surprenant c'est qu'il y a des gens qui rénovent un appartement et qui remettent dedans ce type de cuisine. Donc moi je trouve ça vraiment ringard et les locataires, on ne peut plus les duper, en fait les locataires n'en veulent plus. Le problème c'est que je pense qu'ils ont vu pas mal d'émissions de déco, Stéphane Plaza, Damido, etc. Et donc aujourd'hui c'est vrai qu'ils sont un peu plus exigeants et finalement ce n'est pas plus mal. Tout à fait, oui. Donc moi je trouve que pour un budget à peine supplémentaire en travaux, on va dire sur un T2 peut-être 4000 euros supplémentaires de travaux, on va avoir quelque chose de vraiment beaucoup plus sympa, ce qui permettra de trouver des locataires très facilement et de peut-être louer un peu plus cher. Ou si vous êtes dans une ville où il y a peu de pression locative, vous louez au même prix que le marché mais vous apportez un produit qui est sympa. Donc vous trouverez toujours des locataires. Oui c'est ça, dès le moment où on a un produit exceptionnel, enfin un produit qui est au-dessus du lot finalement, on a besoin d'un locataire, il a forcément des chances d'arriver sur nous finalement. Voilà, exactement. Et donc ta stratégie, si j'ai bien compris, elle est plus orientée de travaux ou est-ce que c'est plutôt une stratégie où tu essaies de faire le minimum de travaux ? Enfin comment tu te situes par rapport à ça ? Parce que pour trouver des rendements à 10% quand même, des fois il faut faire un effort supplémentaire, c'est-à-dire faire des travaux parfois lourds, comment tu te situes par rapport à ça ? Alors oui c'est vrai qu'en général quand il y a beaucoup de travaux dans un immeuble, on arrive au final à une rentabilité qui sera plus élevée. Pourquoi ? C'est très simple, c'est que les travaux ça fait peur à tout le monde, souvent les investisseurs ne savent pas les chiffrer les travaux. Quand ils visitent un immeuble avec quatre appartements qui est vraiment en mauvais état, souvent on ne sait pas si ça va coûter 50 000 euros, 80 000 euros, 100 000 euros, on a du mal à mettre le curseur. Donc ça fait peur si bien que peu d'investisseurs s'intéressent au bien ou avec beaucoup de travaux. Oui mais quelque part c'est des travaux effectivement comme tu dis, il faut avoir un petit peu l'œil aguerri. Comment toi tu fais pour pouvoir savoir si ça va être 10 000, 20 000, 50 000 euros parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas inné, il faut être assez souvent en contact avec les artisans, comment tu fais justement pour ça ? Oui justement c'est ça, c'est mon expérience qui fait que j'arrive à chiffrer facilement les travaux. Pourquoi ? Parce que j'y suis plein de chantiers, déjà j'en ai fait faire pour mes biens personnels. Donc j'ai vu passer beaucoup de devis, beaucoup de factures après, j'ai vu que j'arrivais à savoir maintenant combien coûte une revention selon les prix au mètre carré. En fait ce sont essentiellement des prix au mètre carré. Donc au final les travaux c'est toujours les mêmes chiffres qui reviennent. A force de pratiquer des chantiers on arrive à être assez sûr de soi par rapport à l'enveloppe finale. Bon il y a toujours, comment dire, un petit écart avec ce qu'on avait prévu et ce qui est au final. Mais globalement ça n'est pas jamais les 5,5 voire maximum 10 %, mais ça va jamais au delà. D'accord, il faut pouvoir bien les caler dès le départ quoi. L'idéal c'est dès le départ on se dit, je ne sais pas si on a 50 000 euros de devis, pourquoi pas faire faire par un autre artisan un devis supplémentaire. En cas où ? Au cas où comme ça on emprunte je ne sais pas 5 ou 10 000 euros supplémentaires. Et si vraiment on est juste en fin de travaux, on a cet argent qui avait déjà été emprunté à la banque, disponible pour finir le chantier. D'accord. Et quelque part, si tu avais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, qui recherchent des immeubles un peu partout en France, quel serait le conseil le plus important pour qu'ils se mettent en action justement, qu'ils n'aient pas peur de passer à l'acte ? Quel serait ton conseil pour eux ? Alors pour un débutant en fait moi ce que je conseillerais, ce serait justement de ne pas se lancer dans de trop gros travaux. D'accord. Souvent des lecteurs m'interrogent, ils ont repéré un immeuble et ce que je vois dans ce qu'ils me montrent, c'est un immeuble où il faut complètement le restructurer. C'est-à-dire aujourd'hui il y a un seul lot. Et ils me disent, voilà, Guillaume, qu'est-ce que tu en penses ? Je voudrais créer dedans 5 appartements. Je vais tout diviser. Voilà, je voudrais tout diviser de ça. Et là, moi, pour un débutant, ça me semble un travail insurmontable. Insurmontable. Déjà, au niveau travaux, c'est compliqué. Et en plus, au niveau administratif, il faut avoir les autorisations, c'est pas évident. Avec EDF, obtenir le consuel pour faire poser les compteurs, les compteurs d'eau, enfin bref, ça me semble très compliqué. C'est trop gros, finalement, pour quelqu'un qui démarre, quoi. Voilà. Ton conseil, ça serait d'aller sur quelque chose qui tourne déjà. Voilà, ouais. Quitte à avoir un peu moins de rendement, j'imagine. C'est ça, ouais. Pour commencer, un immeuble, un petit immeuble ou une petite maison de ville déjà découpée en 3, 4 appartements. Mais c'est déjà fait, en fait, les 4 lots sont déjà là. D'accord. Peut-être juste rénover l'intérieur, changer des cuines, des salles de bain. Mais des travaux assez simples, ne pas se lancer dans des grosses restructurations. Qui pourrait finalement mettre en danger aussi l'investisseur. Complètement. Surtout si c'est son premier projet, quoi. Complètement. Parce que quand on se lance dans ce type de gros travaux, on sait quand ça démarre, mais on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Ça peut déraper en termes de temps ou en termes de montant, quoi. Il y a un peu les deux dimensions. Et si les deux sont en même temps, ça risque d'être compliqué. Exactement. Donc, le conseil, ça serait de faire des choses simples. Des choses que vous maîtrisez au niveau du budget, au niveau du temps. Et petit aussi. Oui. De faire plus petit au départ et puis de grossir avec le temps, quoi. Il n'y a pas besoin de faire tout de suite le projet de ses rêves à 500 000 euros. Exactement. Moi, je dirais, partir sur un petit immeuble avec trois appartements pour un budget de 150 000 euros, c'est très bien, quoi. D'accord. Ça sert de viser du 500 000 ou 600 000 dès le départ. Ça me semble dangereux. Il faut faire son expérience sur petit. Et si ça se passe bien, dans deux, trois ans, vous en referez un deuxième, là, plus gros, parce que vous serez aguerri. D'accord. Ok. Merci, Guillaume, en tout cas. Je t'en prie, Tiane. Merci à toi. De prendre le soleil ici avec toi. Avec plaisir. Et puis, je vous invite tous à rejoindre Guillaume sur son blog immeublesderapports.fr. C'est bien ça ? C'est ça, oui. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Merci, Tiane. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.